Bienvenue sur Data Center 360. Nous avons entamé des réformes il n'y a pas longtemps au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons vu des écrits, nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice. Très bien, certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent, mais, comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. Téléchargez notre guide gratuit sur l'Eveil Africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. Nous avons plaidé pour une justice juste, si on peut le dire. Nous avons sensibilisé beaucoup les gens, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de brébis galeuses dans leur rame, malheureusement. Nous ne pouvons pas comprendre que, malgré tout ce que nous disons, il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches. Ça ne peut pas continuer. Lorsqu'on le dit, ils disent que nous ne devons pas parler de ça. Nous allons parler de ça et bien même. Parce que, remarquez jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda, qui ignore la loi d'ailleurs, même si on dit que nous n'allons pas ignorer la loi, un citoyen lambda a un problème en justice. On ne peut pas accepter ça. Il y a des choses. Il y a des situations et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous prononcer par juste devoir de réserve parce que nous sommes à un certain niveau. On ne veut pas parler en premier. Mais nous allons rompre ce tabou-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens changent de manière d'être. Beaucoup de gens sont toujours en prison sans jugement. Nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens-là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés. Parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement. Ces pratiques vont cesser. Ça fait partie du fonctionnement. Malheureusement, je le dis haut et fort. Et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là. Voilà. À donner le temps aussi. Et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brébis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour causer un certain nombre d'actes. Jusque-là, nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles. Mais je veux qu'ils comprennent. Ce n'est pas parce qu'ils savent parler. Nous aussi, nous savons parler. Si quelqu'un continue dans cette logique, à chaque instant, nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice. Tant que ça ne va pas rencontrer l'assentiment du peuple. Parce que c'est le terme qui existe. La patrie d'abord. La patrie avant tout. Si une mauvaise décision est prise, soit disant pour protéger certains individus qui nuisent à la patrie, nous allons nous opposer. Et nous n'allons pas permettre que la décision soit exécutée. Et nous allons expliquer pourquoi nous nous opposons. Le conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans son architecture. Ils seront installés ici, si ça n'a pas déjà été fait. Et ils vont commencer le travail. Tous ceux qui avaient les dossiers, des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre tout à jour. Ils seront jugés aussi. Comme les autres. En Europe, il n'y aura rien d'impuné. Ils sont au courant. Parce que l'injustice est un fléau qui détruit la société. Oui, l'injustice est un fléau qui détruit notre société. Et il faut que ce soit clair. Certains diront qu'on n'avait pas besoin de le dire ici. On avait besoin de le dire. On les met en garde et ça sera fait. Ils vont le voir dans les jours à venir. Et c'est une mise en garde en même temps au nouveau conseil supérieur de la magistrature qui sera mis en place, de prendre au sérieux tous les dossiers. Certaines personnes ont été forcées à la corruption. Certains opérateurs économiques ont été escroqués, forcés à la corruption, par certains membres de la justice. On a ouvert pour qu'ils puissent venir dénoncer ces individus-là. Ils vont être jugés également. Nous voulons une autre forme de justice. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Mais nous le faisons pour la masse. parce que les deux catégories de citoyens, cette minorité qui se retrouve à être la minorité dirigeante et la majorité qui est la masse populaire paysanne qui est croupie dans les villages, nous n'allons pas permettre à ce qu'il y ait cette distanciation en matière de justice. Donc, j'ai laissé la partie de la justice en dernière partie pour leur dire que la bataille sera lancée. Et nous comptons sur les magistrats honnêtes pour faire le travail honnêtement et expédier de leurs rangs les corrompus, les vendus et les escrocs. Nous n'allons pas continuer à les embourgeoiser, à les enrichir. On va nettoyer. Et s'il faut que... Et si... Si à partir de... Et si à partir de ces propos que je tiens aujourd'hui, certains décident de faire des mouvements d'humeur ou de ne pas travailler, ils sont libres. Nous prendrons les mesures qui siedent. Mais le pays va avancer. Tout Burkinabé a besoin de dignité. Tout Burkinabé a besoin de vivre en paix. Et la justice doit se donner en tenant compte de certaines valeurs. Nous avons vu des familles qui ont été détruites à cause de petites décisions de justice qui ont détruit cela. Je prends pour exemple pour une simple bagarre au quartier. Une simple bagarre au quartier, on prend quelqu'un pour coups et blessures, on le met en prison, on ne se rend même pas compte que ce sont ces femmes et ces enfants qui vont périr. de tous les jours et les à ceux-ci ont été détruites. Sous-titrage ST' 501